Musique Depuis le 15 septembre, il y a un nouvel arrivant sur le tarmac de l'aéroport de Bruxelles-Charleroi. C'est le Citation Mustang de la compagnie française Widjet, compagnie de taxi-jet partenaire d'Air France et lancée à Paris en 2009. Widjet, c'est la première compagnie aérienne de taxi-jet. Qu'est-ce que le taxi-jet ? Parce qu'effectivement, on pourrait dire que c'est une énième compagnie du jet privé, puisqu'il y en a 700 en Europe. Non, on a voulu un peu casser les codes du jet privé et proposer un service beaucoup plus transparent, flexible et à un prix qui est relativement plus bas par rapport à ce que propose la concurrence. Effectivement, on propose à nos clients de pouvoir voyager en jet privé au tarif fixe de 2400 euros par heure de vol, quelle que soit la destination. Le client qui souhaiterait faire un Bruxelles-Genève étant une heure de vol, pourra le faire au tarif de 4800 euros l'aéretour. Si on divise finalement le prix par quatre, étant le nombre de passagers qu'il peut avoir dans l'avion, on est à un tarif de 1200 euros par personne. Ce qui reste relativement abordable par rapport à une autre compagnie d'avion même régulière. Widjet est déjà présent à Paris, Bordeaux, Lyon et Cannes. Et l'ouverture de cette nouvelle base à Bruxelles-Charleroi va permettre aux clients qui souhaiteraient découler directement de cet aéroport de ne pas payer les frais de positionnement du jet de 1600 euros. Widjet s'adresse principalement à une clientèle business qui effectue parfois plusieurs allers-retours par jour. Les retours sont souvent très positifs parce que le client arrive à l'aéroport, il descend de sa voiture, il fait 20 mètres, il monte dans l'avion et on roule. Et ça, ils apprécient beaucoup. C'est un gain de temps inimaginable et après ça leur permet des fois dans une journée de faire deux rendez-vous à deux endroits différents en France et en Europe et de rentrer le soir à la maison. Bonne nouvelle pour les hommes et femmes d'affaires luxembourgeois ou Suisses. Widjet ouvrira d'ici à début octobre une nouvelle base à Luxembourg et une autre à Genève.